Moi, c'est Loïc. J'ai 20 ans et je suis breton de pure souche. Je viens de Penmarc, la plus belle ville du monde. Chaque année, je jouais de la flûte dans le baguette annuel de la ville. La flûte, c'est ma grande passion. J'en fais depuis que je suis tout petit. Tellement que mon rêve de gosse, c'était de devenir le nouveau Alain Sival. Mais voilà, j'ai dû quitter mon foyer, j'ai pris ma flûte et je suis parti faire des études. Loin, très loin, à Nantes. C'était une nouvelle ville pour moi. J'étais un peu perdu. Heureusement, des gens aimables étaient là pour m'aider. J'ai fini par atteindre mon appart étudiant. J'avais répondu à une annonce sur le net pour me mettre en coloc. Lui, c'est Robert. On colloque. Sa passion à lui, c'est le chant. Très vite, on a décidé de lancer notre propre groupe de musique expérimentale slavo-bretonne. Une expérience musicale unique. J'ai utilisé l'argent de ma grand-mère pour acheter de quoi enregistrer. Et Robert s'entraînait à chanter. On avait tout installé. Tout était réglé. Enfin, c'est ce qu'on pensait. On était complètement démoralisés. On ne savait plus quoi faire. Tellement qu'on a décidé de tout jeter en l'air et de noyer notre chagrin dans l'alcool. Mais en partant, on est passé devant le pôle étudiant. Des mecs bizarres sont venus nous harceler. Ils nous ont fait prendre des tracks sur Universel. Universel, c'est un système d'échange local. Une association dans laquelle les gens peuvent s'échanger des services de manière non monétaire. Ils ont réussi à nous convaincre d'y aller. Au début, on était intrigués. Il y avait plein de monde. L'ambiance était assez détendue. On a commencé à parler de choses et d'autres. Il y avait des étudiants de tout horizon. Des scientifiques. Des littéraires. Des gens qui n'étaient même pas étudiants. Au début, et à mesure que ça avançait, on s'est rendu compte qu'une fille qui était là avait besoin de préparer des plats bretons pour le tenus auquel elle allait participer. Chez moi, on m'appelle le roi du Kouignaman. J'ai donc décidé dès le lendemain de lui montrer ce qu'était le vrai savoir-faire breton. Et elle était très contente. Cette action nous a donné droit à un grain de sel. Ce sont les grains de sel qui permettent de recevoir des services au sein de l'assaut. On ne savait pas trop quoi demander au début. Mais très vite, on s'est rendu compte que Richard, un autre mec de l'assaut, s'avait utilisé le matos d'enregistrement. Il nous a tout réparé et il nous a aidé à enregistrer nos premières chansons. Aujourd'hui, on en a plein. On ne les diffuse pas forcément, mais au moins on s'éclate bien. Et on continue à participer à Universel. Chaque échange que l'on fait nous apporte quelque chose. Et ça nous fait plaisir d'aider les autres en diffusant nos savoirs et nos connaissances.